Alors vous parlez d'explosion de télétravail, moi je parlerai plutôt de généralisation. Par exemple, Allianz Real Estate a mis en place un accord de télétravail depuis plusieurs années et donc c'est quelque chose qui est connu et on a pu mesurer les avantages de ce télétravail. Notamment, ça apporte beaucoup de flexibilité à nos collaborateurs et ça permet aussi de se préparer et de pouvoir conduire l'activité même en temps de crise sanitaire et de confinement. Il y a aussi des défauts, des inconvénients au télétravail, notamment le fait que les conditions de travail chez soi ne sont pas forcément adaptées, mais aussi qu'on a souvent des nouveaux collaborateurs qu'il faut intégrer au bureau, c'est plus facile. Il faut aussi former nos jeunes, il faut aussi pouvoir se réunir pour collaborer, pour créer et le bureau est aussi un vecteur de diffusion des valeurs de l'entreprise important. Donc le télétravail a ses avantages mais il a aussi ses limites et je pense qu'à terme, on arrivera à limiter le temps de télétravail et le bureau gardera une place importante dans les stratégies d'entreprise. Pour répondre à la deuxième partie de votre question concernant les conséquences sur le marché de bureaux à court et moyen terme, nous sommes assez négatifs sur le court terme. L'augmentation du chômage, la généralisation du télétravail vont augmenter le taux de vacances et avoir des impacts négatifs sur les loyers. À moyen-long terme toutefois, à condition que les immeubles se soient adaptés aux changements de paradigme demandé par nos locataires, nous sommes par contre beaucoup plus positifs. En ce qui concerne la diversification de nos investissements, Alliance en tant qu'investisseur institutionnel global se doit et a déjà diversifié ses investissements. Si je prends par exemple la classe d'actifs logistiques, en 2019, nous avons investi pas loin de 2 milliards d'euros dans ces classes d'actifs. En 2020, c'est 1,5 milliard d'euros. Si je prends maintenant la classe d'actifs résidentiels, en Asie, nous avons été très actifs avec des investissements au Japon notamment. Et en Europe, j'espère vivement que nous ne serons pas en reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio –